Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je dois poursuivre, je sais pas franchement vers où, mais je me doute un peu. Alors, le plus simple c'est de passer par les bras. Ouais, bah écoute, c'est un peu con comme idée, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment là qu'on peut passer ? Au moins ça m'a l'air un peu bizarre, mais ça me semblerait pas illogique. Ils te font passer par des bras. Vu le jeu de tordue que c'est, j'ai eu chaud quand même. Ah putain, ils te font transpirer avec leurs bras. Aïe, ma manette, j'ai failli la faire tomber. Calme-toi, on se repose un peu ici, j'espère qu'il n'y a pas un mécanisme qui va s'enclencher. Et la suite du programme s'il vous plaît ? Où est-elle ? Bonne question, Wadi. Parce que pour moi tu peux pas passer par là-haut. Si, si, peut-être, attends, je vais voir. Je tente, hein. Scénario de simulation activé. Reconfiguration démarche. Bravo, pilote. Vous êtes encore mort. Hélas, la peau, il n'est plus celle-ci. Montez sur une balade pas encore. Rien que ça quoi. Non, non, du tout. Non, c'est pas vrai. Non. Bon, c'est obligé qu'on allait se prendre un râteau parce qu'au bout d'un moment, j'ai voulu sauter un peu trop tôt, trop tard, trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt. Donc, laisse tomber. Bon, je suis ici, c'est bien. Tu vois, tu vois, regarde, tu vois. Je me suis encore à voir parce que Jackpac, en fait, malheureusement, met quand même un peu de temps à se propulser. Oh, c'est pas grave, de toute façon, il faut bien... Il faut bien se faire chatouiller un peu quand même. Bon, on va le faire à partir de là, dans ce cas-là. Bravo, pilote. Vous êtes encore mort. Hélas, la peau, il n'y a plus de celle-ci. Montez sur la plateforme. Oh, la vitesse. Montez sur la plateforme mobile, pilote. Tu vois, regarde. Maintenant, je peux. Je peux. Je peux. Oh, putain. J'ai bien fait ou pas ? Ouais, t'as bien fait. T'as dépêché d'aller de l'autre côté. Je sais pas si ça va bouger ou pas. Je fais tout mon possible pour vite... Partir là. Voilà. Ici, ça m'a l'air un peu plus sûr, déjà, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, je te jure ? Hé, c'est vraiment bien pensé. T'as l'impression qu'ils sont en train de faire vraiment une maison entière, quoi. C'est bien fait, franchement. On devrait sortir comme ça, les maisons, plus souvent de terre, nous aussi. Voilà. Arrête. Oh, c'est ultra réaliste, le truc. Regarde, regarde. C'est vraiment bien fait. Ça, c'est un vrai jeu, ça, tu vois. Moi, je prends un peu d'auteur pour rien du tout. T'as l'impression que c'est un silo nucléaire qui va sortir de là. Chargement du scénario, 1, 2, 7, terminé. C'est parti. Déploiement d'espect. Ah ouais, comme ça, ça arrive par là-haut. Très bien pensé. Ah, il y a fait des dégâts, le gars, là-bas, au sniper. Oh là là, le coup de pompe qui m'a mis au cul. Il est méchant, il est méchant. Il vient vers moi, il vient vers moi. Eh bien, je suis invisible. Qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est qui le patron ? C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? C'est moi ! Eh oui, je t'ai eu. Tu vas voir, mais on va nous les faire de plus en plus robustes. Oh, j'ai grave bien joué, là. Bah, viens. Ah, c'est vraiment fait pour les compères, ça, hein ? Tu m'as cru pour un coup ? Ah, j'ai pas de grenade. Très bien. D'accord, eh, moi, je voulais jouer un peu avec la simulation encore. Je voulais lui montrer, c'était qui le patron ? Merde, ça va être beaucoup plus dur de s'enfuir. Comment je passe par les tuyaux ? Je te jure, j'allais commencer à sauter en haut, moi. Oh, c'est vraiment bien sorti de cette histoire, parce que c'était pas évident. Non, ça va, franchement. Sector 4, Charlie, déclenchez les charges 21 à 29. Je suis même pas sûr ce que je fais, c'est ce que c'est bien ou pas bien, mais je prends tout, les dispositions nécessaires. Pilote, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais une série d'explosions a affaibli le bras robotisé. Je suis libre. Il faut vraiment deviner où tu dois passer à chaque fois, c'est ici, il faut que tu percutes vite. Repli recommandé, vous êtes près de ma position, vérifiez votre ATH. Ouais, 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 donc toi, t'es un peu plus bas. Où est-ce qu'ils sont, tu crois, les autres réplicateurs, je sais pas pourquoi, je regarde. Donc ça, c'est une arme, en fait, de surchauffe ou un truc comme ça. Elle est excellente quand même, comme arme. Ouais, tu vois, j'ai entendu cette bestiole un peu derrière moi, mais je ne m'en doutais pas qu'elle était aussi près. Bonne question. On passe par où ? Gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. Bonne question. Ok, je viens de comprendre les farcères. Oh, les malins. Ils veulent m'indiquer. Qu'est-ce que c'est que ça, ça ? Vous savez comment j'ai dû analyser le truc ? Allez, j'embarque avec notre ami. Ah, c'est vrai, il va imploser. Ça, c'est franchement un endroit qui est assez hostile. Mais il est excellent quand même. Il reste qui, il reste quoi ? Bonne question, je me pose là. Toi, t'as cru que t'allais faire quoi ici ? Hein ? Bon, bon, je veux que tu trouves une issue. Moi, je dirais qu'il faut passer par là. Est-ce qu'ils se portent bien, tu crois ? Oh là là, tout ce qu'ils sont. Détecte une sortie au-delà de ce dôme. Vérifiez votre ADH. Voilà, je récupère tout ce qu'il faut. Détecter, j'engage. C'est de ta poudre qu'il y a des dégâts sur ta coque. Eh, c'est encore 3. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Juste que je trouve des trucs. Pour se recharger. T'inquiète pas. Attends, là, il va m'avoir. Je te rends balance tes cadeaux. Ça, on va l'activer dans pas longtemps dès qu'on va avoir le dernier à portée de main. Donc, le dernier, c'est une vraie victime. Il est caché derrière. C'est qui, ça ? Tu crois qu'il va descendre ou pas ? Non, je s'en fous. Ah, je l'ai vraiment bien eu, là. Bon, on va prendre quand même une batterie parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber à l'avenir. Ça va, j'ai la moitié de ma coque. Merci. C'est bon. Veuillez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît. Je l'ai mérité. En fait, ça s'est juste reculé un peu, le dôme. D'accord. Ah, tout commence à s'écrouler. Fais attention. Je recharge un peu mon arme. On ne sait jamais. Dors bien. Non, mais les bestiaux, elles ont cru qu'elles allaient avoir un pouvoir sur moi, quoi. Merci. Si je montais un peu plus vers là-haut, qu'est-ce qu'on va trouver, tu crois ? Bonne question. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, toi, t'es là pour l'argent, toi. C'est quoi, on va la feinter ? Comment tu vas la feinter ? Tu vas voir. Ça va, son bouclier, il commence à descendre. Allez. Attends, on va finir pour la toucher, tu vas voir. Tu disais quoi ? T'as pas un peu sous-estimé mon titan ? Comme par hasard, fallait que ça m'arrive. Ça va, on s'est régénéré, mais de justesse. Il y a pas grand chose à récupérer, finalement. Il m'a quand même bien dégusté. Pilote, j'en conclue que nous devrions éviter les raccourcis. Pilote, le Major Anderson est ici. Explorez ce complexe. Je vous retrouverai de l'autre côté. Je pense que c'est bien fait, je trouve, en camémane. J'ai un mauvais pressentiment. Ces perturbations temporelles peuvent causer de telles afflictions. La procédure médicale J-12 recommande de respirer. En neutralisant radicalement les forces de la milice, nous allons en fait préserver la race humaine. Et surtout accroître sa présence. Alors, là, on va où ? Bonne question. Mais n'oubliez pas notre objectif. N'oubliez pas que ces pertes sont... Attention, fight temporaire, c'est obligatoire. J'ai mon cul. Que dalle. Il n'y a pas grand chose ici. Non. Alors, regardons un peu. Non, non, non. Buddy, tu crois que tu peux l'ouvrir comme ça ? Attends. Écoute, on va juste checker un peu en arrière. D'accord. Donc, en fait, ils avaient fait une porte à côté. Il faut quand même le voir, le truc. Attends, ce n'est pas un truc à ramasser là ? Non. Ah ouais, d'accord. T'es sur ARK, maudit. Ah ouais, ils nous ont sorti des bestioles là. Aïe 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 aïe. Et le jeu, il est magnifique, sincèrement. C'est quoi cet endroit ? Comment ça ? Au centre du site ne sont pas une technologie de l'IMC. Leurs origines et fonctions sont inconnues. Étrange. Je détecte les traces de ma propre signature dans ce lieu. Ces distorsions affectent probablement mes analyses. Tu fais quoi ? Bah, en fait, j'ai envie de dégommer tout le truc, en fait. Non, je taquine mais plus sérieusement. Je voulais juste un peu voir ce que ça pouvait donner. C'était intéressant. Je n'ai pas l'impression qu'ils font des dégâts. Ne tombes pas trop. Là, il m'attend. J'aurais aimé vous escorter, mais mon châssier est malheureusement trop grand pour la porte. C'est à moi de jouer. Vous avez prouvé que vous n'étiez pas qu'un simple fusilier de troisième classe. Je pense que le Major Anderson sera impressionné. Bien sûr qu'on va te l'apporter. Ne t'inquiète pas, comme ça tu m'analyses tout ça. Si vous me confiez le casque d'Anderson, je pourrais l'analyser. Anderson étant mort, le commandement de l'opération spéciale 217 vous revient. Je vous félicite pour votre promotion, Pilote Cooper. Voici le briefing de mission donné à Anderson par le commandant Sarah Briggs de l'EMS. Major Anderson, il y a deux semaines, nous avons intercepté une liaison de l'IMC. Ils ont découvert quelque chose sur Typhon. Un souffle d'énergie énorme a provoqué des distorsions singulières. L'ERS doit s'infiltrer dans leur complexe. Compris. Je vais en apprendre plus. Cet appareil ramené de l'opération Grizzly se porte au poignet. Il devrait vous protéger. L'EMC a engagé Kuban Blisk et ses mercenaires pour garder là-bas quelque chose de crucial. Alors surveillez vos arrières. Anderson, je n'aime pas rédiger les avis de décès. Alors ne faites pas cavalier seul. L'ERS est une équipe. Pilote, les données obtenues par le Major Anderson semblent incomplètes. Il est de notre devoir d'accomplir l'opération spéciale 217. Avant d'agir, je suggère de retrouver l'appareil qu'il portait au poignet. Anderson n'avait pas d'appareil sur lui. Il doit être sur l'autre moitié de son corps. Brèche repérée dans le bâtiment de sécurité. Je vais ouvrir le passage. Je vais rester ici analyser cette structure circulaire pendant que vous cherchez l'appareil et tout d'informations utiles. Il doit y avoir un accès plus facile, BT. J'y travaille. D'accord, c'est par là-bas. Et moi, j'allais penser que j'allais pouvoir passer par là. Ok, d'accord. Non, ça ne se détruit pas. Tu as l'impression que les vitres, en fait, dans ce jeu-là, sont assez costauds quand même. Elles résistent à tout. La tyrolienne, on ne dit pas que c'est par là, non ? Non, je ne crois pas. Ah, il y a peut-être une éventualité. Non, ce n'est pas trop là. Donc là, il y a des sacoches de C4. Bon, ben, prépare-toi à avoir... Une vraie bagarre, là. Bon, je sens qu'on va avoir des surprises. Tu vois, je ne suis pas fou, hein, mais il voit les choses comme ça, c'est évident. Oh, non, encore un coup de pied. Non, mais je les déteste, ces robots qui me donnent toujours des coups de pompe. Regarde ce qu'ils pètent. Il ne faut pas oublier que c'est des autos. Coucou. Attends, je regarde un truc. Ils ont l'air de vraiment, vraiment mon vouloir. Heureusement qu'ils me les mettent pas tous d'un coup en même temps sur moi, parce que j'aurais vraiment senti tout de suite les dégâts, quoi. Parfait, c'est bon. Donc, pas tout à fait. Ça me dit, ils veulent vraiment tous les faire. C'est bon, ça suffit, les conneries. Tu vois qu'un joueur va vraiment les tuer ou pas vraiment ? On voit qu'il est parfait, il en reste encore un. Ah, je voulais voir qu'est-ce que c'était là-haut, mais finalement, on osa vite couper la cinématique. Tiens, tiens, tiens. D'accord, ils vont nous mettre ce genre de choses maintenant. C'est vraiment bien fait. Comment c'est grave, beau, sérieux ? Donc voilà, les amis, je pense qu'on va se laisser là. D'accord ? J'ai aussi oublié de vous dire un truc, c'est que je n'ai pas activé forcément les cinématiques, plutôt les cinématiques, les sous-titres sous les cinématiques, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient un peu trop grosses, et forcément, ce n'était pas agréable. Vu que je bosse pas mal sur les vidéos 4K, je vous montre vraiment bien le son, donc il n'y a pas forcément besoin, parce que j'essaie de louper aucun dialogue. Je fais en fait seconde par seconde, plutôt. Tous les cinq secondes, je regarde vraiment si tout est bien aligné. Et franchement, j'aligne plutôt bien les trucs pour que vous puissiez justement avoir plus de son sur les cinématiques, et après dans le gameplay, je diminue un petit peu plus. Voilà. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre tout le temps des écritures, donc il suffit juste de mettre des écouteurs de suivre. Voilà les amis. Donc prenez soin de vous, et je vous fais de gros bisous pour la suite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501